Bienvenue à la série française du podcast Talking Success, Connecting the Global Fintech Community. Je suis John Saloumou. Aujourd'hui, je reçois pour vous M. Wanyime Soro. Il est fondateur et CEO du groupe Keep Services & Technologies. Keep Services & Technologies est une thème informatique dont le siège est en Côte d'Ivoire et qui se concentre sur l'Afrique. Sa mission est de fournir des solutions de mobilité informatique innovantes pour l'Afrique. Je suis très heureux de recevoir M. Wanyime Soro aujourd'hui. Wanyime Soro, bonjour. Bonjour John. Comment tu vas aujourd'hui ? Je vais bien, je viens parfaitement, je vais parfaitement. Très ravi de t'avoir aujourd'hui et je pense qu'on peut aller directement dans le but de notre sujet. Oui. Nous voulons commencer mais j'aimerais que tu nous dises un peu plus sur votre parcours professionnel. Quel est votre parcours professionnel ? Parlez-nous un peu sur votre parcours professionnel. Ok, alors merci. Alors je me nomme Wanyime Soro et avant de parler de mon parcours professionnel, il faut dire que je fais des études en sciences informatiques en passant par les finances. Et récemment donc, j'ai fait des études notamment en innovation et en entrepreneuriat auprès de l'université de Stanford. Alors mon parcours professionnel est joncé de plusieurs types de carrières parce que je suis passé par la logistique, par la télécommunication et en ayant une forte concentration sur les problématiques de performance, de finances et de projets. Alors je suis successivement passé notamment chez Delmas. Après Delmas, je suis passé chez Saga qui est du groupe Bolloré. Et j'ai rejoint notamment après Comium Côte d'Ivoire qui propose des services de télécommunication et même digitaux. Ok. Et MTN en dernière position où aussi là-bas, on a travaillé sur notamment des services de télécommunication et sur le digital aussi. Donc après cette carrière en entreprise, je me suis mis à mon propre compte parce que c'est ce que j'avais toujours voulu. Et donc j'ai mené et conduit un projet entrepreneurial qui m'a amené à créer Keep Service Technology. Alors Keep Service Technology est à la base un intégrateur et un éditeur de services digitaux, digital plutôt. Donc et cela nous a amené notamment successivement à travailler sur des services à valeur ajoutée pour les opérateurs. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus en train de proposer notamment des services digitaux au grand public. Ok. 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 Ah non, mais ça c'est très bien. C'est très bien de le savoir. Et surtout que vous êtes dans le monde digital, je pense qu'il est très important que l'on puisse comprendre quand même. Sachant que vous êtes dans le monde digital, sachant que vous êtes dans l'industrie FinTech, vous en tant qu'opérateur, en tant qu'artisan de cette industrie-là, comment pensez-vous que nous pourrons utiliser le digital pour résoudre les lacunes et les problèmes technologiques actuels en Afrique francophone ? Alors, l'Afrique fait face à beaucoup de mots. Je cite entre autres les problèmes d'éducation qui sont corollés avec les problèmes d'infrastructures éducatives, les problèmes sur l'agriculture, parce qu'on a une agriculture de plus en plus extensive, non pas optimisée. On a des services publics qui n'atteignent pas les concitoyens, parce qu'ils sont très éloignés et même sont difficiles à aborder, et sont vieillots. On a aussi une population qui n'est pas de plus en plus bancarisée et qui est exclue du circuit classique, notamment de finances. Et tous nous savons l'importance de détenir un compte qui nous permet ensuite de pouvoir avoir une historique de banque, de pouvoir avoir des facilités de financement de certains projets. Alors, ici, le digital peut être donc notamment une grosse... peut proposer des solutions, notamment à tous ces maux que nous vivons, parce que le digital peut aider notamment à créer bien des plateformes, beaucoup plus d'éducation qui soit accessible à la population, peut créer notamment de l'agriculture extensive avec tout ce qui est des drones et autres, tout ça. Et peut même... on peut digitaliser certains services qu'on donne, services publics qu'on donne aux concitoyens, parce que ces services sont de plus en plus accessibles et on n'a pas besoin d'être forcément dans les lieux où on fait ces services-là pour pouvoir avoir un extrait de naissance, un jugement supplétif, ou bien d'autres types de services qu'on peut faire, notamment sur le net, sans s'y rendre, qui contribuent à accroître les difficultés des comptes citoyens à avoir accès aux services publics, ce qui est un gros problème. Alors, je parlais tantôt de l'inclusion financière, qui aussi, pour moi, je pense, va venir encore révolutionner par la FinTech tout ce qu'on dit, tout vraiment en termes de services digitaux comme solution au développement de l'Afrique. Oui, oui. Non, mais je crois également qu'il y a plusieurs choses que le digital peut apporter comme solution, surtout lorsqu'on sait qu'il y a tout ce nombre de lacunes dans notre univers, dans notre monde, dans l'Afrique francophone. C'est ça. Mais qui parle de digital aujourd'hui voit l'implication de l'innovation. C'est ça. Parce que le digital implique l'innovation. Alors, je me demande quand même pour une entreprise qui souhaite remodeler son activité et ses applications, faisant usage du digital, peut-être sans connaître le bon processus à suivre pour l'innovation, par où devrait-elle commencer ? Alors, je pense que tout commence par le market, comme on le dit. Tout commence par les besoins, notamment de nos clients. Après avoir revisité ou revisité l'origine des problèmes de nos concitoyens, on peut être à même de pouvoir dire, on propose des nouveaux processus pour fournir ces services. Et le digital, je pense que là, le digital peut contribuer beaucoup, notamment à fournir ce type de services pour le consommateur. Et qui est beaucoup plus accessible parce qu'on connaît un peu l'intégration, notamment du smartphone, de la téléphonie, notamment dans notre public africain. Et donc, c'est d'utiliser ces usages qui sont des usages usités, appropriés à nos concitoyens, à nos publics, notamment pour pouvoir fournir de nouveaux types de services et de pouvoir revisiter ces processus. Parce que très souvent, c'est les processus assez compliqués, les processus qui ne sont pas flexibles, qui allourdissent le coût d'un service et qui ne rendent pas accessibles ces services. Je parlais tantôt des services publics qui doivent se mettre à la digitalisation. Il y en a des mêmes pour les entreprises. Qu'elles soient anciennes ou bien nouvelles, elles doivent se mettre au digital. Mais bien sûr, en comprenant le monde actuel et en allant révisiter ces services à l'honneur de toute la digitalisation qu'on observe aujourd'hui. Ok, je vois. Pour y rajouter un peu, je prendrais par exemple quelques exemples. Allô ? Je prendrais donc quelques exemples un peu, notamment sur les services terrains que nous avons très bien faits, que ce soit sur la maintenance, que ce soit sur les forces de vente, l'intervention, les chantiers et les opérations. Ces services peuvent être digitalisés aujourd'hui avec un porteur ou bien un travailleur qui est en mobilité. Alors, quand c'est la maintenance, par exemple, on a un maintenancier qui va faire un service pour un client, mais qui doit à ce moment-là revenir pour de la paparasserie au bureau ou bien pour avoir des catalogues, etc. Tout cela peut lui être fourni en étant sur le terrain et en ayant un bon, notamment à l'entreprise. Il en a des mêmes pour les chantiers, notamment parce qu'on a la possibilité de pouvoir retracer tous ces chantiers, de pouvoir révisiter, de pouvoir savoir, par exemple, un fournisseur qui nous a pas fourni de bon matériel, parce que dans le process, on regarde de plus en plus, même pour les opérations marketing, par exemple. Alors, je continue en disant, par exemple, pour les services in-house, par exemple, quand je me rappelle service in-house, par exemple, nos entrepôts et autres, tout ça, on peut optimiser tout ça, la recherche de pièces, la recherche de documents, la recherche de stocks qui prennent assez de temps. On peut optimiser tous ces éléments-là, même en allant du côté des services de santé. La même chose. Aujourd'hui, on peut digitaliser tout ce qui est, notamment, service de santé et autres, de l'identification du patient jusqu'à son ordonnance, jusqu'à son entrée, par exemple, dans une hospitalisation ou bien sa sortie de l'hôpital. Tous ces services digitaux-là sont vraiment au cœur de la digitalisation et de l'innovation que nous devons, et nous, jeune FinTech ou bien jeune entreprise dans le digital, jeune PME dans le digital en Afrique, nous devons pouvoir porter ces innovations-là et ces différents services aux Africains en général. Oui, oui. Non, mais je crois que c'est très important que l'on mentionne ces choses, parce que ces choses rapportent une forme de différence dans la manière dont nous faisons les choses. Mais je pense quand même que pour chaque entreprise, tout ce qu'il y a à faire, et tout ce qu'il y a à faire comme dépenses, toute entreprise voudrait faire des dépenses, mais tout en gardant un certain coût budgétaire qui est assez amoindri. Je me pose la question, parce que lorsqu'on parle de digital aujourd'hui, et vu que nous parlons du digital aujourd'hui, le digital confronte les entreprises à un certain défi. Je crois que vous acceptez avec moi que ce défi-là, c'est que ça demande de l'adaptation permanente, une adaptation permanente. Mais comment est-ce qu'une entreprise qui aimerait continuer sur cette voie, mais tout en suivant, en ayant un coût budgétaire assez faible, comment cette entreprise peut-elle faire ? Alors, je le disais tantôt quand je parlais d'optimisation de nos process et autres dans le service qui est apporté à nos clients. C'est ça, révisiter nos process revient à les rendre beaucoup plus flexibles et beaucoup plus optimales. Ce qui reviendrait à réduire notamment le coût des services au final, aux concitoyens. Alors, une fois qu'on a revu ces services et qu'on est, comme entreprise, on est perméable à la technologie, avec un peu de technologie qu'on apporte notamment dans la résolution de nos process, on arrive à faire des services qui soient de moins en moins chers et donc plus abordables pour nos concitoyens. Vraiment, c'est le maître mot, mettre au cœur sans cesse le client, mais savoir qu'en même temps que le client a la problématique de boulard, des services qui soient adaptés, il veut également aussi des services qui soient de plus en plus moins chers et autres. Voilà. C'est tous ces défis auxquels l'Afrique nous confronte, le digital. Vous m'entendez ? On vous entend bien. On vous entend parfaitement. Oui, je disais qu'il faut apprendre à mettre au cœur le client, c'est ça ? Oui, au cœur le client et être perméable à toutes les nouvelles technologies qui s'offrent à nous. Ok, ok, ok. Ah non, mais ça c'est bien. Lorsque vous parlez, je crois que vous avez mentionné à un certain moment parlant du marketplace également. Mais lorsqu'on parle de marketplace, par exemple, comment est-ce qu'une entreprise peut faire usage du marketplace pour développer ses paradigmes de marché ? Alors, une entreprise, c'est une entreprise qui vend des services et des biens. Alors, la marketplace ici s'offre comme un creuset, un ensemble de services qui permettent aux vendeurs d'un service ou d'un produit de pouvoir être en relation avec son client. Alors, on a sur une même plateforme tous les services et tous types de produits qu'un client pourrait adresser, pourrait aller acheter via la plateforme. Bien sûr, la marketplace qui est ici se propose étant comme étant un hub où il y a tous ces services-là et le concitoyen pourra se connecter, les vendeurs de produits pourront mettre leurs produits, les items là-dessus et on pourra fournir un ensemble de services logistiques, des services de paiement et des services autres, de promotion des services et autres. Alors, notre plateforme, notre marketplace, Keep.Center, se veut être cette plateforme de commerce marketplace révolutionnaire qui va être au cœur des préoccupations notamment de nos clients parce que nous pensons qu'on doit pouvoir développer d'un côté les fournisseurs locaux, les entreprises locales qui fournissent notamment des services et des biens aux consommateurs tout en essayant d'accroître leurs revenus parce que ces services, ces petites entreprises vendeurs ne sont pas des entreprises spécialisées dans le e-commerce et autres. Nous, nous proposons d'être leurs partenaires dans ce type de services. Pour les consommateurs, c'est d'avoir dans une même place autant de services qui font en sorte que les coûts, les prix qui sont pratiqués sont des prix adaptés et qu'il y a d'autres coûts annexes, accessoires qui ne viennent pas se greffer au coût principal qui est le produit qu'on achète peut-être dans une grande surface et autre. Parce que c'est ce que est la réalité. À un service qu'on achète dans un grand public, il y a autant de services et notamment des coûts sur le temps qu'on ne matérialise pas. Et la marketplace se veut être celle-là même qui va contribuer à optimiser tous ces éléments qu'on a mentionnés plus haut. Ok, ok, je vois. Et donc, il est important de rester à l'écoute de ceux que la population ou vos clients sont à la recherche. Bien sûr, bien sûr. Bien entendu, je le disais, c'est ça, c'est le maître mot de notre entreprise, équipe, service, technologie et tous ces services annexes, que ce soit dans les services de santé, dans les services d'immobilisation, dans les services notamment de prise de rendez-vous, dans une panoplie de services que nous fournissons au grand public. C'est vraiment mettre au cœur de notre business, de notre entreprise, de notre mission, le client. Le client qui est l'Africain Lambda, puisque nous opérons notamment sur l'Afrique. Ok, ok, je vois, je vois, je vois. Non, mais ça, c'est une très bonne chose. Mais quand même, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Je pense qu'on va peut-être finir par là, vu qu'on est en train de finir déjà. Vous venez d'un milieu financier. Vous êtes passé par la logistique et aujourd'hui, vous êtes dans la fintech. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce changement de carrière, tout d'abord ? Alors, je ne dirais pas que j'ai été motivé par le changement de carrière. Je pense que c'était intrinsèquement en moi. C'était latent. Parce que aussi, quand je vous parlais tantôt de mon parcours d'études académiques, je parlais notamment d'abord des sciences informatiques et ensuite, la finance qui a jonché notamment toutes mes études académiques. Alors, j'ai retrouvé la même chose notamment dans le milieu professionnel parce que j'ai travaillé très souvent dans les entreprises technologiques, mais je travaillais sur des problématiques aussi de finance et autres. Donc, c'est dit que je le vois comme de façon naturelle. Et c'est à juste titre qu'aujourd'hui, quand on parle de fintech, c'est-à-dire finance et technologie, je me sens interpellé et je me sens reconforté parce que je pense qu'aujourd'hui, la fintech aujourd'hui est au cœur de la pensée de la digitalisation aujourd'hui, partout. Et le paiement vraiment vient s'aligner sur le digital pour fournir un ensemble de services au grand public, ce qui nous réconforte dans notre position que nous avons fait le bon choix en maillant toujours notre carrière de côté financier et de côté technologique, ce qui nous amène à pouvoir fournir tous ces services que j'ai mentionnés. Ok, ok, je vois. Ah, mais ça, c'est très bien. Mais alors, s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui est en train de penser à pouvoir effectuer un changement d'industrie ? Est-ce que vous avez un conseil à lui accorder ? Quel conseil pourriez-vous donner à cette personne-là ? Bien sûr, c'est de nous contacter. Ici, ce serait, je pense que dans l'audio, on en a assez parlé, c'est de nous contacter. Alors, c'est l'entreprise Skip Service Technology, en abrégé Équipe. Et notamment, on est joignable sur Équipe, E-K-I-P-T-E-C-H.com. Et on est joignable aussi sur Facebook, on est joignable sur Linking. On peut taper les mêmes vocables que j'ai dit tout tantôt. Et on arrivera à nous joindre. On a aussi un numéro de téléphone, le plus 225, 27, 22, 41, 25, 25, qui sont aussi nos numéros de téléphone, ou bien infoline, aérobase, p-keep-tech.com. OK. OK, je vois. Je vois, nous avons, je pense que nous avons noté tout ce qu'il y a à faire avec, comment vous contacter, comment vous joindre. Mais on peut finir par un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait, qui comme vous, pense à effectuer des changements d'industrie. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes passé de plusieurs milieux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment. Bien sûr, bien sûr. Quel conseil vous donneriez-vous ? Oui. Je dirais à celui qui m'écoute et qui voudrait bien faire cette carrière, changer de carrière, que c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Il faut écouter souvent son cœur. Quand on est passionné, on est capable de mettre beaucoup plus de travail et on est capable de réussir. Donc, les deux maîtres mots, c'est-à-dire travail et passion dans tout ce qu'on fait. Savoir aujourd'hui aussi qu'on n'est pas obligé forcément d'avoir étudié dans une discipline pour pouvoir la connaître. Le savoir est démocratisé aujourd'hui. On peut obtenir le savoir partout, par la volonté. On peut y arriver. Et c'est d'encourager les jeunes africains. Nous avons beaucoup plus de difficultés à avoir accès à la finance, aux études, etc. Mais je veux dire, avec un peu d'effort, on peut arriver notamment à réaliser ce que son cœur désire le plus profond. En tout cas, avec un peu d'effort, on peut arriver à réaliser ce que son cœur désire le plus profond. En tout cas, merci, M. Oanimé Soro. Je crois qu'on va finir par là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bien sûr, c'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Oui, alors juste rapidement, un rappel pour ceux qui voudraient vous contacter. Rapidement, un rappel ? Alors, pour ceux qui devraient nous contacter, c'est d'abord l'entreprise Keep Services avec S Technologies. Ils peuvent aller sur notre site web qui est équipetech.com. Nous, équipe.tech aussi, on peut taper ça sur, vous pouvez aller avec cela sur LinkedIn, sur Facebook ou Instagram, vous pourrez nous joindre. Aussi, on est aussi joignable au numéro de téléphone plus 2 ans 25, 27, 22, 41, 25, 25. L'email, c'est infoline, arrobase, équipe, tech.com. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, c'est bien noté. Merci, M. Oanimé Soro. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions. Merci. Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global Fintech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même, vous êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web, talentinthecloud.io. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada